En ce moment, j'entends tout le temps parler de coaching. J'ai été voir sur Internet. Je suis tombée sur un article de Wikipédia et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. En faisant des recherches dans ma région, je suis tombée sur une école de coaching dont le contenu avait l'air prometteur. CoachingWiz est un programme de formation en coaching accrédité par la Fédération Internationale de Coaching, ICF. Elle se donne en France, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse. Chez ICF, il faut maîtriser 11 compétences pour être en posture de coach. Rien que ça. Il y a aussi un examen oral, un examen écrit et un compte rendu d'un coaching à fournir et à faire valider pour être certifié chez CoachingWiz. Alors je me suis dit, et après tout, pourquoi pas ? Alors je me suis inscrite. Bon, il y avait du monde et des gens apparemment très différents. Mais on a commencé par voir un coup. Ça m'a tout de suite plu. Au fur et à mesure, des petits groupes se sont formés. Ils appelaient ça des bibliothèques, dans lesquelles nous avons expérimenté et partagé nos expériences. La nouvelle promo CoachingWiz est tenue. Le formateur principal nous a présenté la formation et ce qu'il appelle le syllabus. Il contient l'essentiel du programme sur lequel nous avons travaillé. PNL, analyse transactionnelle, spirale dynamique, ombre et lumière du coach. En gros, tout plein de techniques et de méthodes super intéressantes avec à chaque fois des exercices à faire pendant les modules ou même entre nous pendant la semaine. Lors de la formation CoachingWiz, j'ai eu l'occasion de découvrir un certain nombre d'outils. Donc une vision très large, très intégrale de l'accompagnement, du coaching. Et je dirais que cette ouverture vers de multi-outils, de multi-modèles, m'ont permis, on va dire, d'être beaucoup plus à l'aise dans l'accompagnement, dans les séances de coaching. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est de trouver un outil qui s'appelle la spirale dynamique et qui répond à une problématique que je rencontre dans le cadre de coaching de dirigeant et qui permet d'apporter des réponses à la complexité de la société actuelle et son système de valeurs. Et sur un outil à la fois très simple, mais aussi très puissant, ça me permettra aujourd'hui de donner une réponse et de clarifier des situations qui ne le sont pas franchement pour nombre de dirigeants. Avec CoachingWiz, j'ai pu découvrir beaucoup de théories, mais aussi de la pratique. Une méthode m'a beaucoup touchée, celle de l'imaginaire. Elle consiste à résoudre un blocage grâce à l'imaginaire. Et donc, c'est ce que j'ai appliqué lors de mes propres séances de coaching. Une deuxième chose qui m'a beaucoup plu, le plus plu chez CoachingWiz, c'est le module sur l'ombre et la lumière. Je trouve que c'était un très beau cadeau pour ceux qui pensent à leur développement personnel, non pas forcément en tant que coach, mais tout simplement en tant que personne. C'était un très beau cadeau, très émouvant. Et merci beaucoup, CoachingWiz. Mais attention, il ne faut pas croire qu'on s'est pris tout le temps la tête dans cette école. On a fait du sport aussi. CoachingWiz nous propose aussi un site intranet où on peut communiquer entre nous, justement. S'échanger des documents, se fixer des rendez-vous de travail en dehors des formations. Tout ça en toute transparence. Finalement, après tous ces week-ends de modules qui sont passés très très vite et notre fameuse certification ICF en poche, on a encore bu un verre, mais de champagne ce coup-ci. Aujourd'hui, non seulement je suis coach, mais en plus j'ai le sentiment de mieux me connaître. Je ne regrette vraiment pas mon choix d'être passée par CoachingWiz. Mais au fait, c'est quoi le coaching ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !